Alors, Radio Cluny, l'émission s'appelle « En attendant Sonia Roland » avec la présence exceptionnelle de Nathalie Fuchet. Deuxième, c'est parce que l'enregistrement n'a pas bien fonctionné, le début de l'enregistrement n'a pas bien fonctionné. Donc là, l'enregistrement maintenant, juste ce que vous voyez, ça a été enregistré après, mais on va le remettre au début. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va s'arrêter là et ça va reprendre en plein milieu d'une phrase de la suite. C'est ça. Donc, Nathalie Fuchet, comment ça va ? Bien, merci. Encore mieux que tout à l'heure. Ça donne envie de regarder en tout cas. Oui, c'est du teasing. Est-ce que je te pose quelques questions ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc, j'ai deux casquettes. Je suis prof depuis 27 ans et depuis bientôt 7 ans, artiste, si ce mot veut dire quelque chose, on va dire plasticienne. Sismographe pendant mon temps libre, d'accord. Pas mal, pas mal. Voilà, donc, c'est commode de dire que je suis plasticienne. Ok. Très bien. Voilà. On dirait une sorte de… comme Eddie Mitchell qui présentait le film à venir. Oui. Donc, voilà la suite. C'était la dernière séquence. La dernière séquence. Fondue, enchaînée, noire. Et puis là, vous aurez la suite de l'émission. Très bien. En espérant que la prochaine soit un peu plus linéaire. Bonne écoute. Envoyée au front et décimée tous les hommes d'un village. Donc, il n'y a plus que des femmes. Et entre elles, elles se disent que le premier homme qui arrivera sera le géniteur pour chacune. Et c'est un texte qui montre la force de la vie et surtout, il est très, très bien écrit. Voilà. Dernier coup de cœur de lecture. Ok. Et tu voulais en lire un passage ? Mais je m'étais dit que j'aurais pu le lire intégralement parce que quand tu m'as dit que nous aurions un format une heure, ça pouvait être bien aussi à la radio de lire, de présenter de la poésie. Et certains passages sont d'une belle poésie. Bah tiens, on parlait de ma fille tout à l'heure. Et j'ai trouvé une phrase dans ce livre qui m'a éclairé sur ce que c'est peut-être maman. Il faut juste que je la retrouve. Voilà. Donc, c'est l'enfant qui parle, enfin la jeune femme qui parle. Donc, elle est amoureuse, sa mère le voit parce qu'elle a beaucoup de couleurs. Et la jeune fille dit « Le désir de vivre est en moi. Son travail de mère est accompli. » Et voilà, je me suis dit que c'est très bien dit en peu de mots. Quand nos enfants sont dans cette énergie, dans ce désir de vivre, c'est qu'on a fait notre boulot et qu'on peut laisser faire la vie, quoi. C'est un cap ? C'est un horizon. C'est un horizon. Donc, c'est toujours en construction, c'est ça ? Bien sûr. Oui, mais enfin, puis il y a des moments dans la vie où on le sait, nous aussi adultes, on peut redescendre, on peut perdre l'horizon de vue. Mais c'est quand même… Ça se sent quand quelqu'un, il y a une énergie de vivre, une envie de vivre. Donc, quand on la sent chez ses enfants… C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes énergies de vivre, mais il y en a une en tant que mère que tu arrives à déceler en te disant « ça, c'est une énergie d'indépendance entre guillemets. C'est quelque chose qui fait que tu as plus confiance sur le fait de les laisser. » Non, enfin, j'ai confiance de toute façon. Mais non, c'est plutôt sentir en eux le projet, l'avenir, l'envie d'y aller, l'optimisme, l'élan, enfin, tout ce qui est positif, en fait. Bon, si je veux être très honnête, le pire pour moi, ce serait… Ça va être grave tout à coup, mais le suicide d'un enfant. Voilà, donc là, c'est exactement ce que ça dit. Dès qu'on sait que son enfant est en vie et qu'il a en lui cette force de vie chevillée, quoi qu'il se passe… Très bien. Très intéressant. Donc, l'idée, c'était, si tu avais le format en entier d'une heure, tu aurais proposé la lecture en entier. Et si tu n'as pas une heure pour le proposer, il n'y aura pas d'éléments. C'était pour le… Oh, je peux lire le début ? Oui, bien sûr. Enfin, si tu penses que c'est une bonne idée. Tu me souviens qu'il est beau, mais… Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le guet de la rivière, que l'ombre tranche comme un lent clin d'œil, le brillant de l'eau entre les iscles, nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à raisonner, d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s'arrêtent tous ensemble d'amontayer le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s'empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant d'effroi et brûlant de désir. L'homme monte, il marche d'un bon pas. Pourtant, sa marche paraît lente, douloureusement lente pour nos nerfs à vif. Pour tuer ce temps qui nous torture, nous redoublons d'élan dans le travail. Fourcheux et râteaux dansent une gigue qui grossit rapidement l'état de foin. Nos bras s'agitent sans que nous soyons en eux. Tous nos sens sont ailleurs, tendus vers lui. À chaque fois que l'homme trécoule derrière un repli du terrain, je me demande si je n'ai pas rêvé ou s'il n'a pas simplement décidé de rebrousser chemin. À chaque fois, je me tourne vers mes compagnes et je lis sur leur visage la même angoisse que la mienne. Le temps nous presse, nous oppresse. Bientôt, nous avons l'impression que ce temps nous crie après. Nous étions installés calmement dans l'attente, bercés dans la certitude qu'un homme viendrait. Et voici que la proximité de cet homme bouscule notre patience et transforme la bonne chienne qu'elle était, couchée à nos pieds, en une louve affamée. Depuis plus de deux ans, nous n'avons plus vu d'homme. Les derniers, les nôtres, sont partis en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leur fusil. Ces gendarmes étaient ceux du tout nouvel empire de Louis-Napoléon Bonaparte, parricide de la Deuxième République dont il avait été le président. Puis juste un petit extrait plus loin. Il arrive en fait cet homme. C'est assez tôt, il arrive assez tôt. Comment ? Il arrive assez tôt. Assez tôt, comment ça ? C'est-à-dire que c'est le début. Oui, il arrive assez tôt dans l'histoire. Tout de suite, il est en un petit extrait plus loin. J'ai l'impression que le direct ne marche pas, mais ça, c'est pas grave. Un passage que je trouve beau aussi. Le 1er mai, au bout de plusieurs mois d'attente vaine et étouffante, Rose, la fille du boulanger, a sorti sa robe de Novi, mariée. Cette robe n'était rien de plus que sa plus belle robe. Je me souviens qu'elle était bleu foncé et qu'elle me faisait envie. Elle en a habillé un épouvantail qu'elle a planté au bord du plateau. Je me souviens qu'elle pleurait de rage. Sur le col de la robe, elle a noué le modeste collier de fleurs d'oranger en cire que la famille avait arraché à sa pauvreté. Nous autres, nous n'avons rien tenté pour l'en empêcher, mais nous avons partagé ses larmes jusqu'à nous en cuire les yeux et le visage. Rose aurait dû se marier en avril. Alors, la mère du garçon, qui aurait dû épouser Rose, est allée chercher les vêtements de mariage de son fils et en a fait un deuxième épouvantail qui a pris la manche du premier. Depuis, notre village de femmes vit sous le regard de ce couple qui n'a jamais été et dont les deux silhouettes immobiles tournent le dos à la vallée. C'est notre signe pour dire qu'ici, il y a la vie. Et ce deuxième passage, il est à quel moment ? Il arrive dans les sept premières pages. C'est vraiment comme ça que j'ai senti ce livre. On sent la vie malgré tout. Une détermination féminine. Oui, parce que c'est assez légèrement tragique quand même. Oui. Mais il y a ce relant... Ce regard. Ce regard. Très bien. Très bien, très bien. Alors, prochaine question. Prête ? Gérard a posé une question. Ah oui. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. C'est ça. Et il pose la question, c'est l'origine, je crois, c'est ça ? L'origine de Noyoudou ? En fait, l'idée du nom du collectif d'artistes que Sylvain, Jean-Philippe et Nathalie avons créé, co-créé, c'est qu'on avait imaginé un modèle assez souple où on pouvait être trois au départ et puis après plus, mais que dans ces plus, il y aurait toujours le petit groupe d'entente fort qui serait toujours présent. et j'étais en face de toi, je crois que c'était un Cluny Social Club ou juste après, ou une discussion en dehors, mais c'était cette période où tu proposais ça à Cluny. Et un été, il y a deux ans bientôt, et donc tu avais dit, ah oui, ça pourrait être le noyau dur. J'avais répondu illico presto, non, un noyau doux. C'est ça. Oui, parce que la question se posait sur qu'est-ce qui définit ce collectif, à quel moment, qui on intègre, qui on n'intègre pas, quelles sont les limites en fait. Et il se trouve que c'est souple, on aurait pu dire noyau souple. Oui, oui, c'est intéressant, en tout cas, on est bien dans la même lignée depuis, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a eu de beaux fruits. C'est ça. Le futur de Noyau doux ? Le futur de Noyau doux ? Ouvert. Très ouvert. Bon, on a commencé trois, on doit être à peu près 23 ou 24, maintenant ? Oui, sur la liste, oui. C'est très souple. Sans parler des sympathisants, enfin, c'est juste... Oui, je parle des artistes, en fait. Et je suis très heureuse que des chorégraphes nous aient rejoints, d'ailleurs, parce que ça manquait un petit peu, finalement. Ça ouvre dans tous les sens du terme, on sort dehors, en plus, quoi. Pour les voir performer. L'avenir, ça va être une question de lieu, peut-être. Si on peut trouver un lieu plus grand, plus disponible. On ne sait pas combien de temps celui que nous avons pour l'instant sera possible. Pour être plus identifiable, c'est ça ? Non. D'accord. Non, non, mais c'est vrai que le mystère de... Est-ce qu'Alexei, qui nous reçoit chez lui, pourra toujours le faire ? C'est un point d'interrogation, ça. C'est ça, le futur. Oui. Mais sinon... Donc, c'est intéressant parce que tu dis que le futur est principalement lié... Au 12. Au 12. C'est vrai que je suis en train de réaliser que je pense à au 12. Mais oui, pour moi, ça devient une évidence, après un an, que c'est un peu le projet phare. Oui, le cœur. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas l'unique projet parce que c'est intéressant. On travaille toujours chaque mercredi à 15h au Brasserie du Nord en été. Eh bien, on n'est pas focalisé sur le 12. On parle d'autres projets. Mais le 12, c'est vrai que c'est important. Tout à fait. Et puis, pourquoi pas aussi, pour l'avenir, pouvoir, hors 12, pouvoir s'extérioriser, aller ailleurs qu'à Cluny, faire quelque chose. Voilà, j'ai des propositions à dompied. Oui. Principalement. Oui. C'est marrant, rien que le fait d'en avoir discuté, il y a des propositions qui viennent de beaucoup d'endroits. Moi, j'ai entendu aussi Will parler du Söldorf et je me disais que ça pourrait être… Ah oui, d'accord, une expédition. Oui, oui, j'aimerais bien l'Allemagne. Ça pourrait être complètement nous modifié. C'est ça. Il y a une réaction, tu es arrivé à la lire ? Je n'ai pas mes lunettes. Montre-le à moi, où est-ce qu'elle est cette réaction ? C'est ici, là. Il y a juste un… Ah, un pouce. Merci Malik. Voilà. Est-ce que tu as une devise ? J'avais une citation de petite livre qui était… Ma mémoire va me faire défaut, c'était renoncer à tout, se résigner à tout ou se battre. Je suis désolée, elle est incomplète. Oui, mais l'idée, c'est de résister à quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Et puis, ça veut dire… Alors, ça peut se décliner selon les périodes de la vie en plusieurs formes, sous plusieurs formes. Ah oui, ça se définit différemment. En fonction de ton état, de ta situation, oui. Elle te parle en ce moment ? Toujours. Tu dis résister à tout ? Non, comment tu dis ? En fait, c'est l'antithèse, soit tu subis, donc tu as renoncé, tu t'es résigné à une situation, soit tu fais tout pour en sortir, pour rester sur ta ligne et comme tu le dis très bien, résister. J'en connaissais une de similaire, quelque chose comme si quelque chose ne vous plaît pas, changez-le, si vous n'arrivez pas à le changer, acceptez-le, mais la fin, c'était en gros, arrêter de vous plaindre, quoi. Oui, oui, tu l'as dit sur une de tes séquences enregistrées, non ? Pas sur les idées positives, non, pas encore. D'accord. Mais il y a cette idée-là, cette idée que soit on accepte, soit on change la chose. C'est similaire, c'est mieux dit. Je posterai sur Facebook quand j'aurai retrouvé la petite page. Il y a Marie-Paul qui nous dit aussi comme ça. Merci Marie-Paul. Voilà, pouce levé. À quel moment une œuvre est montrable pour toi ? Alors moi, je suis assez à l'aise avec l'idée que ce ne soit pas tout à fait abouti. Enfin, ça dépend de ce qu'on... du propos. C'est-à-dire que si c'est une exposition, je vais présenter quelque chose que je pense abouti. Mais comme les douze, ces fameux douze, comme le douze, l'idée c'est de présenter notre travail en cours, ce n'est pas la perfection que je cherche. De manière générale, je ne suis pas spécialement perfectionniste. C'est juste quand je pense que ce que j'ai fait a atteint toujours cette idée de vision. J'aime bien le geste. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand ce qui est en moi est sorti vraiment tel que je... Ah oui, c'est intéressant. L'idée que tu as une idée, tu as réussi à sortir quelque chose. Si ce n'est pas extrêmement parfait, ce n'est pas grave. Pour le douze, c'est... Oui, et puis il y a l'essentiel en fait. Tant qu'il y a l'essence de la chose, c'est transmissible, c'est montrable. Ça répond bien à ma question. Tu m'en vas ravi. Est-ce qu'il y a... Alors, question un peu plus personnelle, et pour moi. Au sein de Noyeu Doux, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais... Quelle est la chose que je fais qui t'agace le plus ? Toi ? Oui. Quelque chose que je fais ou que je ne fais pas ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ce n'est pas agacé du tout, c'est... J'aimerais bien que tu sois là parfois plutôt que 21 heures ou voilà. Mais ce n'est pas être agacé, c'est... Non, 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 rien. Rien, t'es sûr ? Ah oui, oui, j'ai rien à dire. Mais je vais continuer de réfléchir. N'hésite pas, si ça te revient. Est-ce que tu as un but dans la vie ? J'en ai eu. Des choses belles et concrètes, on va dire des rêves d'enfant. J'en ai eu. Maintenant, est-ce que j'ai un but dans la vie ? Ça va rejoindre la fameuse citation de Titlif, donc garder cette ligne et puis faire moins d'erreurs. C'est plus... M'améliorer, quoi. Une façon de voir les choses plus qu'un objectif. Non, non. Mais tu as eu des objectifs. Oui, j'ai vu avoir une maison, être propriétaire, tu vois. Créer une famille, avoir des enfants, ça, c'était des buts. Je les ai atteints, mais je n'ai pas relancé une machine en route à la hauteur de ce que c'était. C'était très fort, ça. Très, très fort. Surtout avoir des enfants. Oui, c'est ça qui est intéressant. Après avoir eu ces buts-là, tu les as accomplis. Tu n'as pas continué avec d'autres buts. Non, je ne l'ai pas relancé derrière. De cette ampleur. Si, pendant un moment, au début, de cette ampleur, non, parce qu'il n'y a rien de plus que les enfants. Pour moi, il y a... Il pourrait y avoir une carrière dans autre chose. Bien sûr qu'il y aurait pu, oui. Mais une fois que les enfants sont nés, après, qu'est-ce qu'il y a eu dans ma tête, c'était exposer, quand j'ai commencé de créer. Donc, c'est récent, ça. Trouver une voie, ça, on peut dire que c'était un but. Et grâce à... Je pense à Cluny, je pense franchement pouvoir le dire. Comme ça, grâce à l'énergie de Cluny, aux rencontres possibles à Cluny dont tu fais partie. C'est aussi un but qui a trouvé ce qui est atteint. Maintenant, voilà. Le reste, c'est plutôt de l'intérieur. M'améliorer. J'ai compris beaucoup de choses de mes erreurs. Et j'aimerais faire mieux. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, j'aimerais... Au moins, ne pas les reproduire. Oui. Il y a une réaction. Je m'excuse. Vas-y. Alors, Stéphanie St-Faust. Je ne comprends pas une chose. Mais quel est-ce? C'est un problème technique? Ah oui. Est-ce que c'est technique, Stéphanie? Alors, je vais poser une question pendant que je vais essayer de voir si... Tu pourrais embaucher un lecteur de questions? Oui. Il existe un moyen, en fait, où les gens envoient une question. Et il y a un... Un prompteur? Oui, une machine qui les lit, en fait, à haute voix. D'accord. C'est le prochain achat. Voilà. Est-ce que tu as une phobie? Oui. Non. Non. Des petites peurs. Je n'ai autant pas rencontré une vipère, mais pas de phobie, non. J'ai rencontré beaucoup de serpents ici. Pas beaucoup, mais au moins un par an. Assez près. Mais jamais de vipère, oui. Excuse-moi. Non, j'ai pas un leçon. Everything. My French is awful. Ah, d'accord. C'est une question d'anglais. De français. Ok. La prochaine fois, il faut qu'on le fasse en anglais. Ou alors, il faut un traducteur simultané. Tout à fait. Sorry, Stéphanie. Sorry. Alors. Comment faire pour rendre le monde meilleur? Oh, c'est juste une petite question. Ah là là. Éducation. Je pense que tout passe par l'éducation. C'est-à-dire que comment faire pour que les adultes soient meilleurs? C'est ça en fait. C'est les adultes qui font le monde. Donc, il faut qu'ils soient meilleurs. Comment y arriver? C'est par l'éducation, la culture, la lecture, la réflexion personnelle. Ça commence très tôt, quoi. Donc, oui, ma réponse, c'est l'éducation. Oui. Moi, si j'avais la possibilité, je mettrais le maximum de moyens dans l'éducation. Parce que je pense que c'est de là que part beaucoup de choses. C'est là où les gens ont conscience de ce qu'ils font dans le monde. plutôt que d'assister même, ne serait-ce que l'intervention de la police, par exemple, c'est une forme d'intervention qui fait que si les gens avaient mieux conscience de leurs actes, il y aurait moins la possibilité de... Enfin, il y aurait moins de police, il y aurait moins de problèmes... Tu utilises aussi un mot... Oui, c'est vrai, c'est la conscience de nos actes. Développer la conscience. Oui, je suis très d'accord avec ça. Et tu vois, quand je dis que c'est l'éducation, je suis en train de me dire que c'est en ça que je suis à ma place dans mon métier de prof. C'est que je peux essayer de semer quelque chose. Tu sens que tu as un rôle important? Oui. Tu dis de semer quelque chose. Est-ce que tu as, pas un objectif, mais est-ce que tu as une idée personnelle, philosophique, quand tu t'enseignes? C'est pas très philosophique, c'est assez simple. C'est-à-dire que l'être humain multiplié par... La philosophie peut être très simple aussi. Oui, je sais pas. L'être humain multiplié par 30, imaginons que j'ai en face de moi, j'ai plutôt envie qu'il soit heureux d'être là, qu'il a envie d'apprendre, et donc j'ai essayé de trouver les... Enfin, de mettre les conditions en place pour qu'ils y arrivent, à se sentir bien. Tu dis dans l'idée que ça te dépasse, toi aussi, c'est-à-dire leur donner envie d'apprendre, que ce soit pas que pour ta classe, mais que tu te dises que ça leur sert pour plus tard. Et puis, il y a des petites preuves qui arrivent joliment, il y a des lettres des années plus tard que je reçois, ou très concrètement, dans une année, une maman qui remercie de quelque chose, un élève aussi. Ou des rencontres plus tard des élèves que tu as déjà vu. Tu sens que les autres professeurs que tu côtoies ont aussi une petite flamme au fond d'eux, où il y en a beaucoup qui décrochent un petit peu aussi. Est-ce qu'il y a une tendance ou pas ? C'est comme dans tous les autres métiers, où il y en a qui aiment leur métier, d'autres pas. J'ai du mal à parler pour les autres métiers, que je m'y connais, je dois le dire. Mais en tout cas, il y a de très beaux professeurs. On ne peut pas parler de pourcentage, mais il y a des gens qui aiment vraiment et qui cherchent à semer aussi. Mais est-ce que c'est une des conditions ? Est-ce que, genre, dès qu'on perd cette petite flamme, est-ce qu'on sort naturellement ? Du corps enseignant ? Ou est-ce que... ou pas forcément ? C'est très dur de sortir du corps enseignant. Ah, ok. J'ai une blague, je ne sais pas si je peux me permettre. Qu'est-ce que... Quelle est la différence entre un professeur retraité et un tampon ? Ah oui, oui, c'est ça. Tu la connais ? Enseignant en deux mots. C'est ça. Et ils sortent tous les deux du corps enseignant. Dans quel domaine dépenses-tu sans compter ? En fait, il n'y a pas de domaine, c'est au coup de cœur. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. C'est quand j'ai une forte... Enfin, ça s'impose à moi, ça s'impose à moi. Que ce soit un voyage, une œuvre d'art, un vêtement qui pourrait être bien plus cher que ce que je mettrais normalement. Donc, faire plaisir à quelqu'un, là, je ne veux pas compter. Il n'y a pas un domaine particulier ? Non, il n'y a pas de domaine. C'est en fonction de l'émotion du moment ou de l'envie, faire plaisir. La situation du contemporain que... C'est ça. Il y a eu un débat sur... La dernière fois, à Noïdo, un débat sur l'image. Est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir ? Est-ce que tu as un point de vue ? Non, mais je n'ai pas réfléchi, mais j'ai trouvé... Ah, c'est sur mon téléphone. J'ai trouvé une citation dans un musée que je voulais partager. Je le ferai bientôt sur Facebook. D'accord. Sur la page de Noydo. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. Ça avait l'air d'être une question essentielle. Pas tellement pour moi. Sinon, je ne serais pas là ce soir. Ok. C'est-à-dire que... Voilà, je... Tu m'as demandé... Je suis venue sans savoir beaucoup de choses sur ce qu'elle allait se proposer. Voilà, je suis en direct avec l'image. Alors qu'au départ, c'était pour une radio, quoi. Donc, je n'ai pas trop de problèmes avec l'image, quand même. Quel est l'oeuvre dont tu es le plus fière ? On parle d'art ? Si on parle d'art et pas d'enfant. L'oeuvre... J'aurais tendance à dire... La première, celle que j'ai réussi à faire sortir un jour de moi. Et la dernière. Parce qu'entre les deux, il y a un beau parcours. L'idée de les mettre, de les juxtaposer, de voir un peu le... Non, parce que la dernière, c'était une petite performance. Ce que je considère comme une oeuvre. Et donc, voilà. En fait, si, ce qui serait intéressant, c'est de voir que ça a commencé par un format carte postale. Et que, de plus en plus, ça a pris du volume, quoi. Donc, en ce sens, ton idée est bonne. Ça pourrait montrer l'évolution. Ça, en gros, c'est pas une oeuvre, c'est ton oeuvre, en fait. Ce serait ton oeuvre. Ah, l'évolution. L'évolution. Oui, puis mon oeuvre, bof. Mais... C'est pas une oeuvre en particulier. C'est l'idée de la progression. Et de la liberté que je m'accorde dans cette évolution. Est-ce que tu possèdes un bateau ? Ah, non. J'ai eu un canoë pendant un moment, mais je suis pas allé au-delà. Et si tu avais un bateau, quel nom tu lui donnerais ? Pourquoi cette question ? Je la peux répéter comme ça. Pourquoi cette question ? En fait, j'adore qu'on pose des questions, c'est trop bien. Ah, d'accord. Ah, ben voilà. J'en ai eu pas mal. Qu'as-tu appris récemment que tu aurais aimé avoir appris plus tôt ? Ah, oh là là. Ah, ça, mais ça, c'est la question d'une vie. Quand on mûrit, on apprend à être plus soi-même. Et j'aurais aimé le savoir un peu plus tôt. Être plus moi, plus tôt. Moi. Donc, tu vois, c'est pas une réponse très précise. C'est global. C'est-à-dire que c'est ce que la maturité apporte à la réflexion, au choix de vie, que j'aurais aimé avoir plus tôt. Et tu as un détail, récemment ? En ce domaine, c'est pas tellement des détails. Tu t'es dit, tiens, là, j'ai fait quelque chose. Oui, oui, par exemple, je reviens à cette déambulation loufoque qui a eu le 12 dernier. Là, je me suis dit que, oui, là, j'avais appris à être cette femme qui se permet de se mettre en robe de mariée. J'explique un peu quand même. À se mettre en robe de mariée derrière une grille et à se faire délivrer par un héros en costume improbable. Ça, c'est quelque chose. C'est marrant parce que ça a été tellement bien fait que moi, je n'ai pas vraiment constaté que c'était quelque chose que tu n'aurais pas pu faire avant. Ah oui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un ressenti comme ça. Je savais que c'était quelque chose de nouveau pour toi, mais je n'avais pas conscience que c'était quelque chose d'une marche supplémentaire. D'accord. Mais c'est vrai que cette question d'être soi-même un peu plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... C'est une question qu'on ne se pose pas peut-être quand on est jeune parce qu'on ne veut pas forcément être soi-même. On ne veut plus faire partie du groupe. Mais passer un certain cap, ça reste une question permanente. Même jusqu'à la fin. Oui, puis on vient de l'univers chacun différent. Moi, je sais que... On m'a plutôt appris à être discrète. Enfin bon, tout le poids d'une éducation et il y a de très bon... J'ai reçu une très bonne éducation de l'autre part, mais il a fallu quand même... Enfin, l'enfant, je pense que c'est un peu ça, l'enfant qui était là et qui avait bien envie d'être elle-même et de ne pas ressembler forcément à ce qu'on attendait d'elle, elle a mis longtemps à vivre, à ressortir en tout cas. Et c'est un processus, c'est pas encore... Oh, c'est en très bonne voie. En très bonne voie. C'est en très bonne voie. Qu'est-ce que nous ne savons pas à ton sujet ? Ah ! Qu'est-ce que... Je sais pas, tu sais que j'ai été gymnaste ? Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Si. Non. Oui, si. Ah. Tu l'as dit la dernière fois. Tu parlais de... Je sais plus quoi. Ah oui, du corps. Tu avais l'habitude d'une certaine forme d'habitude du mouvement. Ah oui, ah oui. Tu disais justement, c'est... Que c'était bon à retrouver. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, je le savais, ça. Donc, tu le savais. Tu veux que je le cherche encore ? Éventuellement, c'est un truc en tête. Pas pour l'instant. Ok. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Je lis. J'écris. Je pense. Je marche. Je fais du sport. Dans cet ordre d'importance ? Non, ça vient comme ça. Et je crée, évidemment. Mais est-ce que c'est du temps... Oui, enfin, du temps libre dans le sens de liberté, du coup. Je fais de la photo. Enfin, voilà. Tout ce qui est artistique. Mais est-ce que c'est du... Ou alors, il faudrait beaucoup plus de temps libre pour tout ça. Prochaine question. J'essaie de combler parce que je n'ai pas mes lunettes et je ne sais plus où j'en suis. Que ferais-tu en premier si tu étais un homme ? Oh là là ! Je prendrais ma femme dans mes bras. C'est la première fois qu'on me dit ça. Quel est le métier le plus utile ? À part psychologue. Le métier le plus utile. Médiateur, peut-être. Faire que les gens arrivent à s'entendre, à se comprendre, à se réconcilier, à faire du lien. Quelque chose comme médiateur. Tu vois, pas forcément dans... Enfin, médiateur au sens général. Enfin, dans toutes les situations possibles. Faire que les gens se réconcilient. Oui, j'ai lu... Il y avait une question posée sur Internet. Question libre. Sur qu'est-ce qui fait que les gens sont aussi déprimés en ce moment. Et une des réponses, c'était que... Une des interprétations d'une des personnes, c'était qu'à l'époque, on vivait en plus petite colonie. On avait plus ce sens du travail, de l'autre, des objectifs, des dangers, etc. Et que maintenant, dans une société où on est un peu plus éclatée, c'est plus difficile de trouver un sens à sa vie. Pourquoi on le fait ? Si ça n'intéresse pas les autres, le travail qu'on fait ? Oui, et puis il y a beaucoup de solitude, malgré tout. Voilà, c'est ça. Malgré le fait qu'on soit hyper connecté. Même qu'on voit, on peut voir beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est Saint-Exupéry, pour le coup, qui avait écrit « Créer du lien ». Ce qui était important dans la vie, c'était de créer du lien. Et c'est pour ça que je pense aux médiateurs, tu vois. Créer ou recréer du lien. Je pense que c'est... L'humain a besoin de l'humain, quoi. Un de mes bouquins préférés, « Regain » de Jean Giono, c'est ça, c'est l'histoire d'une vie en communauté. Et de ce que les habitants d'un village peuvent s'apporter. J'ai une réflexion non finie en ce moment, où j'ai l'impression que plus j'avance avec mes expériences sociales, et plus j'ai l'impression que... Je n'aime pas trop faire des conclusions sur l'humanité, des choses comme ça, parce que c'est trop vaste. Mais j'ai l'impression en ce moment que l'idée qui se dégage, c'est que l'homme n'est pas vraiment social, en fait. Il est civilisé, il a conscience qu'il a besoin de l'autre, c'est pour ça qu'il est respectueux, qu'on comprend ça. Mais que dans le fond, ce n'est pas la majorité, il y en a qui sont très sociaux, mais d'une manière générale, on n'est pas vraiment sociaux. L'idée sociale dans le sens où côtoyer l'autre aussi pour ses différences, pour apprendre de l'autre, apprendre ce type de social. Et l'idée qu'on a plutôt tendance à se rassembler en petits groupes avec des gens qui pensent comme nous. Est-ce que tu penses que c'est une exagération ? Je pense que l'entre-soi, c'est malheureusement une évidence. C'est difficile d'aller vraiment à la rencontre, à la vraie rencontre des gens qui sont différents. Dans quel lieu, quand. Mais c'est crucial. Et tu remarques ça aussi ? Oui, oui, oui. Ce matin, je suis passée au même endroit où j'étais jeudi soir pour la fête de la musique. Et il y avait quasiment les mêmes personnes. C'est-à-dire, il y avait un autre événement ? Non, mais c'était le samedi matin du marché. Donc voilà, les gens étaient dehors en train de passer un bon moment. Et c'était quasiment les mêmes que quelques heures auparavant. Ok. Oui, on avait une réflexion aussi là-dessus sur... qu'on retrouve régulièrement les mêmes personnes à Cluny, même dans nos villes. parce que toutes les autres personnes qui sont occupées à faire autre chose ne sont pas là. Il faut qu'on a quelque chose de commun. C'est l'idée d'aller dehors et d'aller voir quelque chose. Bref. Quel est ton talent ? Mon talent... Peut-être si on reste là-dessus dans cette dynamique-là, peut-être faire se rencontrer des gens. Très souvent, dans ma vie, j'ai fait que des gens se rencontrent. Tu vois, je t'ai présenté à Jean-Philippe. Quand je vois des affinités, des choses qui pourraient naître d'une rencontre, j'aime bien mettre les gens en lien. Un petit côté de... Oui, rassembler. Créer des moments où on est ensemble. Voilà. Quelle est la meilleure chose qu'on ait pu dire sur l'une de tes œuvres ? Mon âge, j'étais trois. Ah, d'accord. Ça m'avait beaucoup touchée. C'était à une exposition, oui, il y a deux ans. Peut-être même trois maintenant. Et c'était le vernissage. Et j'avais complètement oublié que c'était moi l'artiste. Et je discutais dehors. Et tout à coup, quelqu'un me tape sur l'épaule. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui attend pour t'acheter une œuvre. Alors je rentre. Et puis en fait, c'était celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ah, d'accord. Et avec la plus belle remarque qu'on m'a faite, parce que ça voulait dire qu'on avait compris ce que je voulais faire, on m'a demandé d'enlever le verre pour avoir accès au papier. Et c'était mon idée de départ. Et puis, par crainte de l'abîmer, cette œuvre, je l'avais laissée, ce verre. Mais l'idée était en marche, qu'un jour, je l'enlèverais, quelles que soient les conséquences. Et c'est ce qu'on m'a demandé. Donc c'est que cette personne, qui avait acheté deux œuvres où il n'y avait pas de verre, plus celle-ci, en me demandant d'enlever le verre, avait compris le propos de mon travail. Ce n'était pas un achat impulsif d'une personne qui ne fait pas partie vraiment de ton univers. C'est vraiment quelqu'un qui avait compris. Oui, et c'était un inconnu. Et donc, il y a beaucoup de valeur à ça. J'avais été très touchée. Dans ce cas-là, comment tu te sens quand tu les vois partir ? Très bien, très bien. D'accord, dans ce cadre-là, tu te dis, c'est la bonne personne. Voilà, c'est ça. C'est le chat. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose plus souvent ? Pendant longtemps, parce que maintenant, je ne sais pas, mais pendant longtemps, j'aurais aimé qu'on me dise, mais qui es-tu vraiment ? Enfin, qui es-tu au fond de toi ? Sans rentrer dans une case, je suis prof. Qui es-tu essentiellement, humainement ? Mais je crois que j'aime encore cette question. Tu vois, aller directement à l'essentiel, à ce qu'il nous fait. Question profonde, en fait. Pas ce qu'on peut se demander chaque fois qu'on se voit. Tiens, voilà, ça me fait penser à un de mes oncles qui était le seul, quand il me disait, on arrivait à une réunion de famille, et tout le monde dit, sans y faire attention, comment ça va ? Et puis, on n'écoute même pas la réponse. Et lui, il me disait, comment ça va ? Et il me regardait, et il attendait la réponse. Voilà, la réponse. Voilà. En fait, ce n'est peut-être pas la question qui est importante, mais si elle est posée avec l'envie d'entendre vraiment la réponse, quoi, et la bonne réponse, une réponse qui aussi peut prendre du temps, c'est plutôt ça que la question que j'aimerais. C'est une question qui est posée avec le souci de prendre le temps. Ce n'est pas vraiment la question, mais c'est comment on pose la question. Avec l'esprit qui va avec. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Alexei, qui me disait que quand on dit, est-ce que ça va ? Quand on pose la question, est-ce que ça va ? En France, il me disait qu'on n'est pas vraiment censé dire autre chose que ça va. Il faut dire que ça va, il ne faut pas trop dire que ça ne va pas super. Donc, ce n'est pas vraiment une question, en fait. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on est autorisé à dire, non, ça ne va pas, et puis du coup, à expliquer pourquoi ? Mais c'est un vrai problème pour moi aussi, ça. Je ne sais pas si on est tous d'accord là-dessus, mais j'entends tout à fait ce que dit Alexei. Et depuis, à chaque fois, je fais attention à l'écouter. Le bateau, c'est fait ? Comment tu es arrivé à cette question ? Le fait de nommer, en fait, c'est quelque chose de particulier, un bateau. Donc, on se pose forcément la question. Donc, tu te souviens de son nom. Pourquoi cette question ? Si un jour, vous voyez un bateau qui s'appelle comme ça, c'est le mien. J'ai vu un bateau, c'était marqué l'incoulable numéro 2. Très bon. Alors, si tu devais choisir entre le sexe et l'argent ? Comment ça ? Soit l'un, soit l'autre. Le sexe. Ok. On en est à combien, là ? Ça va être marqué en bas. Tu veux que je chausse mes lunettes encore ? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on bosse ? J'aurais dû... Tu l'as enlevé, il y a la barre d'outils, là. Les record, c'est ça, hein ? C'est ça. Record, 45-34. Ok. Et live, c'est 56. Enfin, 17, 18, 18. Ok. Donc, il faut que tu aies encore des questions. Et j'en ai plus qu'une. Enfin, il faut que je tienne un quart d'heure. Il faut tenir un quart d'heure sur ton épitaphe. Oh non ! Alors, ce serait... Autour de la liberté, ce serait... Ce serait, oui... Elle a aimé être libre ou... Coûte que coûte. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Voilà. Mais alors, j'ai pensé à autre chose, puisque j'ai un quart d'heure. J'ai pensé à autre chose. Je m'étais dit que... En tout cas, ce jour-là, j'aimerais bien qu'il y ait du fromage de chèvre et du vin blanc à profusion pour ceux qui seraient là. C'est précis ? Ah ouais ? D'accord. Ouais, ouais. J'avais commencé des petits carnets, d'ailleurs, à distribuer à certaines personnes ce jour-là pour leur dire... Enfin, à mes enfants, forcément, quoi. Pour leur dire quelques petites choses. Ça me fait penser à un livre qui doit s'appeler « Eux sur la photo » que j'ai lu récemment où la maman... Comment tu as écrit ? Eux sur la photo. Et où la maman laisse une lettre chez le notaire qui ne devra être lue par sa fille qu'après sa mort. Et c'est magnifique. Bon, moi, je suis plutôt à me dire qu'il vaut mieux dire les choses de son vivant. Mais c'est un petit quelque chose malicieux comme je l'ai pu l'être, comme je le suis, en tout cas, dans ma vie. Pour après, je trouve que ça me ressemblerait pas mal. Voilà. Il faut que ce soit léger. J'avais vu une BD comme ça où c'est un magicien, un vieux magicien qui essaie de faire passer un tour à son fils. Donc, il lui fait choisir une carte. Mais il a une crise cardiaque en plein tour de magie, quoi. Et donc, après, ils vont chez le notaire et le notaire, il dit « Ah, c'était le 5 de carreau. » Excellent. Donc, le fils, il est bluffé. Si tu as une idée, quelque chose de spécial à dire, une petite note. Toi, pour tes enfants, si tu as une idée, tu le feras. Ah, mais j'ai commencé. Ah, d'accord. Oui, ces deux petits carnets existent. Au niveau de la musique, qu'est-ce que tu faisais ? Ah, mais j'avais fait ma playlist. Mais elle évolue parce que ça, je l'avais faite il y a déjà quelques années. D'accord. Donc, c'est en fonction des goûts qui évoluent. Mais il y aurait forcément de la trompette. D'accord. Trompette plutôt gay ou triste ? Ah, ben, ouais, bonne question. En fait, il y aurait peut-être plutôt une fanfare. Ok. Ça serait plutôt beau. Voilà. Tu penses à ça quand ça va bien ou quand ça va mal ? Ah, euh... En fait, l'idée de la mort, elle est là très souvent. Très, très souvent. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire en pointillé régulièrement, mais que ça aille ou que ça n'aille pas, quoi. Alors, c'est quelque chose qui est là. Ouais. Qui se rajoute petit à petit. Ouais, ouais. Puis bon, voilà, j'ai connu malheureusement beaucoup de deuils. Donc, ça a fait que j'y ai pensé à de nombreuses reprises, quoi. Ok. Très bien. L'émission s'achève. Alors, il y a eu un petit... Un problème technique ? Il y a eu un léger problème technique parce que je suis censé envoyer le live et l'enregistrement en même temps. J'ai envoyé que le live et donc, il y aura une petite partie de l'enregistrement qui ne sera pas faite. Donc, je propose de le faire à posteriori pour le remettre au début. D'accord. On le fera en trois heures plus tard. D'accord. Sinon, on peut... Ça peut être discussion libre, maintenant. On peut... Après, tu tiens à tenir une heure ou parce que sinon... Oui, non, mais c'est... Ce sont intéressants pour ceux qui nous écoutent. J'aime bien l'idée du cadre. Oui. Sur l'idée de... Des choses peuvent... Il y a un cadre, là. Oui, c'est ça. Des choses peuvent naître, justement, de ce côté un peu... ce temps suspendu. Tu pourrais nous le donner, s'il te plaît ? J'ai une idée. Il est lourd. Il est impressionnant de le voir. Oh là. Tu veux bien en prendre un côté et puis on se met dedans ? Alors, fais attention parce qu'il y a des clous. Oui, il y a des clous. Oui, attends. De l'autre... À l'horizontale, c'est bon ? Voilà. Alors... La question du cadre. Il veut du cadre. Le voilà. Et moi pas. En cadre. Voilà. On continue comme ça ? Voilà. Et toi, tu l'appellerais comment ton bateau ? Le bateau ? Monsieur Bateau. Ok. Oui, après on peut terminer comme ça. Eh bien, ça ne me parait pas mal. Comme ça. Alors, l'émission s'achève. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'émissions ou si vous désirez être sponsor de la radio. Ah, comment ça se passe le sponsoring ? Eh bien, alors soit c'est du du sponsoring comme du mécénat. J'ai déjà eu une proposition pour... Mais c'est plus une sorte de contenu pour faire une émission spéciale comme une publicité. D'accord. Ça peut être un exercice de style. Ok. On est pas mal là. Merci à toi. C'était un très bon moment. Je suis ravi. de t'avoir eu d'avoir joué le jeu parce que c'était pas forcément facile. Je pense que au fur et à mesure que les émissions vont se mettre en place parce que les gens verront et se diront ça me correspond pas. Ça va, c'est pas trop dangereux. C'est pas trop dangereux. Je suis arrêtée. Ah, voilà. D'accord. Ça m'a donné très envie de lire celui-là. Ah, ben je te le prête. Tout de suite. D'accord. Voilà. Ça fait penser à l'artothèque. On peut prêter les œuvres. C'est ça. Et merci. J'ai senti que voilà, tu as beaucoup travaillé à faire en sorte que ça se passe bien, que l'émission se passe bien. Il n'y a pas à travailler. La confiance que j'ai en toi, on se connaît. Voilà. On sent que ce qui est difficile pour quand on anime une émission, c'est que l'invité attend un peu trop de celui qui invite. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire j'ai senti que d'accord. C'est super. Très bien. Voilà. À la prochaine. Merci aux auditeurs. Merci.